La députée de Perth-Wellington a parlé d'avis. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais féliciter Alex Matagos, fondeur et directeur artistique d'un organisme à but non lucratif de ma circonscription. Il a apporté beaucoup de changements dans ma communauté et représente beaucoup pour notre culture. Plus de cette année, il a reçu une médaille de la gouverneure générale du Canada. C'est une médaille qui reconnaît les contributions dans tout domaine. Alex a reçu cette médaille pour ses engagements en vue de l'accessibilité et de l'abordabilité en Ontario et dans le reste du pays. Alex a pu construire plusieurs établissements, y compris des théâtres, des cinémas à travers la province. Il a eu la chance de le rencontrer et voir ses performances plus tôt cette année. J'ai tout apprécié. Il a pu remporter cette médaille et apporter une médaille de plus au sein de son organisme. Cela montre à quel point son secteur permet d'aider la communauté. C'est une personne qui aime toujours redonner à la communauté. Il a travaillé au sein de plusieurs organismes, a pu faire des dons à plusieurs organismes caritatifs. Son organisme repose sur les bénévoles. J'aimerais donc féliciter encore une fois Alex. Merci pour votre travail et nous continuerons à prospérer pour les années à venir grâce à vous. Merci. Déclaration suivante, la députée de l'Université de Rosedale. Merci, M. le Président. Cette semaine, c'était la semaine de sensibilisation à l'overdose. L'année dernière, nous avons atteint le nombre le plus élevé de décès liés aux drogues. C'est actuellement la première cause de mort chez les jeunes âgés de 18 à 24 ans. Nous avons une crise d'opioïdes dans notre province. Voici ce que l'une de mes commettantes dit. Les États-Unis et le Canada font déjà face à une crise d'opioïdes depuis déjà plus de 10 ans. Malheureusement, on aurait pu agir plus vite pour prévenir ces décès. Les travailleurs en première ligne et les familles ont fait face à beaucoup trop de funérailles et j'aimerais m'excuser auprès des familles qui ont dû faire face aux surdoses. Le Journal national de sensibilisation à la surdose vit à sensibiliser sur l'enjeu, à aider l'accès au traitement ou au traitement pour maintenir la vie des personnes. Des sites de consommation de drogue comme celui à Kensington permettent aux personnes d'utiliser des drogues en toute sécurité. Nous voulons plus de logements avec services de soutien. Nous sommes dans une crise compliquée. Nous avons besoin de compassion et de gentillesse pour y remédier. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député de Scarborough Centre. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la rentrée. Je voudrais vous remercier de l'opportunité de parler aujourd'hui. Le bien-être de la jeunesse est toujours une priorité pour moi. J'aimerais donc prendre le temps aujourd'hui pour reconnaître et remercier les organismes de ma circonscription à Scarborough tels que l'Académie de basketball pour leurs efforts et initiatives visant à aider nos jeunes en vue d'une vie pleine de réussite. Il y a une organisation dans ma circonscription au centre de Else-Mere qui est dirigée par coach Kenway, Rego et Durand, ainsi que coach Christine. Ils enseignent des compétences de basketball de base, mais en plus de cela, ils travaillent dur afin d'apporter une différence positive dans la vie de ces jeunes. M. le Président, récemment, ils ont travaillé en partenariat afin d'assurer que les joueurs puissent revenir à l'école avec des sacs à dos. Des petits gestes tels que ceux-ci peuvent assurer la différence et nous assurer que les enfants partent à l'école en étant prêts à apprendre. Aux élèves de Scarborough Centre, j'aimerais vous dire que même si je ne suis plus votre fiduciaire, je continuerai à défendre vos intérêts. Je vous soutiendrai afin que vous ayez les ressources nécessaires pour réussir. Notre gouvernement a mis en place un excellent plan. Nous avons investi des fonds dans l'éducation afin que vous puissiez jouir d'une expérience scolaire agréable. Vous allez recevoir l'aide que vous méritez d'avoir. Je vous souhaite bonne chance pour la rentrée pour cette nouvelle année scolaire de 2022-2023. Merci. Déclaration suivante. Déclaration de Mishkegawa, James Bay. Il y a un seul établissement médical dans ma circonscription avec seulement deux infirmières-infirmières. Alors que généralement, les opérations se font à neuf infirmières-infirmières, ce qui arrivait avant la pandémie. Ces personnes sont préparées à des cas d'urgence. Mais ici, il n'y a aucune option proposée. Il n'y a pas de services prénataux. Il n'y a pas de vérification. Des complications arrivent souvent, mais ces services se méritent mieux. Ces communautés font face à plus de défis et nous devons y remédier. Ce sont des communautés qui voyagent beaucoup, mais qui n'ont pas accès à des services d'hôpitaux, des salles d'urgence à proximité. Il y a une montée en plus de la COVID-19 qui apportera plus de menaces à la communauté. Ils ont besoin de plus de personnel approprié pour traiter les patients, pour avoir des consultations et pour avoir la tentation musicale dont ils ont besoin. Enfin, un recrutement dans un système de longue durée est nécessaire. Le gouvernement doit s'assurer que les services de santé soient accessibles à tous, notamment pour les communautés du Nord qui font face à ces problèmes. Merci, M. le Président. Déclaration de député. Député de Mississauga-Centre. Le 1er septembre, en Slovakie, on ferme le 30e anniversaire de l'adoption de la Constitution. Je suis née à Bracislava, la capitale, et je retrace les origines de ma patrie. Aujourd'hui, c'est une journée de fierté, de célébration. La Constitution a établi la Slovaquie comme un pays indépendant à la suite de la révolution qui a eu lieu en Tsyko-Slovaquie plutôt dans les années 90. La Slovaquie, aujourd'hui, est un pays développé qui compte plus de 5 millions de personnes avec une économie avancée. Nous avons des valeurs démocratiques, nous avons un système médical universel et une éducation gratuite. Nous avons une présidente, la première présidente du pays. La Slovaquie fait partie de plusieurs organisations, notamment l'OTAN. La Slovaquie compte plus de châteaux par tête et c'est le seul pays à le faire dans le monde. Savez-vous que beaucoup de personnes de notre province viennent de la Slovaquie et viennent plutôt d'un secteur manufacturier important ? Je suis fière de faire partie de la diaspora slovaque et je suis fière également de connaître de grandes têtes slovaques. Chers collègues, joiniez-moi pour célébrer la Slovaquie aujourd'hui. Merci. Merci, déclaration de député. Député de Thunder Bay Supérieur Nord. Merci, monsieur le président. Aujourd'hui, j'aimerais parler de Sobi Coati, une personne âgée qui aide les personnes âgées de la région du Nord depuis déjà plus de 30 ans. C'est une organisation à Thunder Bay qui offre de l'autonomie aux personnes âgées et c'est une organisation à but non lucratif qui aide les personnes âgées. C'est un excellent endroit qui est entouré d'arbres. Ce serait un plaisir pour moi d'y vivre. 60 appartements de plus sont en prévision, mais pour cela, nous avons besoin des dons et des financements du gouvernement pour créer ce logement qui est hautement nécessaire. Les listes d'attente actuellement sont beaucoup trop longues dans les foyers de notre circonscription. Alors, nous comprenons la nécessité de cette construction. Nous avons besoin d'un plan de construction. Malheureusement, les fonds municipaux et provinciaux ne sont plus les mêmes qu'avant. nos municipalités ont du mal à avoir accès à ces investissements, même si ces types de logements sont clairement nécessaires. Nous voulons défendre l'intérêt de cette organisation afin qu'elle puisse continuer à offrir les services qu'elle offre actuellement aux personnes âgées à Thunder Bay supérieur nord. Merci. 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 Déclaration des députés. Député de Scarborough, Etienne-Court. Monsieur le Président, la CNI a ouvert, et cela montre à quel point nous repartons en situation de vie normale. C'était un honneur pour moi de faire part à une cérémonie d'inauguration à CNI. J'ai rencontré beaucoup d'anciens amis. Le NEPMCC compte plusieurs publications écrites en ligne, y compris à la radio. Tout cela est disponible en 75 langues et atteint plus de 6 millions de Canadiens et Canadiennes. j'aimerais donc féliciter Thomas Sarras pour avoir dirigé cette organisation et pour tous les accomplissements. Cette publication fait face à des défis depuis plusieurs années, prend en compte l'arrivée de plusieurs immigrants qui arrivent au Canada. Tout cela a été fait dans le but d'aider ces personnes à devenir de meilleurs canadiens. nous voulons accueillir ces immigrants de leur nouvel environnement de la façon la plus agréable et la moins douloureuse possible, les accueillir avec leurs familles et leurs communautés. Ainsi, ils pourront devenir des citoyens indépendants de notre pays. Les nouveaux arrivants pourront donc contribuer à l'économie grâce à leur talent. Nous faisons la promotion du journalisme. Ils agissent comme un forum de discussion qui comprend plusieurs groupes ethniques. Ils organisent des activités permettant d'améliorer la compréhension entre plusieurs groupes ethniques de la communauté. Ils font une partie intégrante de notre société. Ils méritent notre soutien indéfaillible et notre solidarité. je souhaite beaucoup plus de succès à cette organisation. Merci. Déclaration des députés. Député de Donne-Vallée-Est. Monsieur le Président, tout d'abord, j'aimerais remercier les greffiers qui m'ont tellement aidé en tant que nouveau électeur qui me disent toujours c'est à vous de parler. Nous sommes le dernier jour de notre semaine législative et aujourd'hui, nous pouvons regarder les anticipations de la fin de semaine. Lundi, ce sera la fête du travail. Pour certains, cela représente des opportunités, mais pour d'autres, c'est tout à fait le contraire car nous serons un centre d'activité. Les personnes de la communauté de Saint-Gré organiseront une célébration incluant un barbecue des performances musicales et des activités pour enfants. Les organisations des communautés canadiennes soutenies par le groupe des églises de l'Ontario se préparent à la rentrée et à offrir des sacs à dos à tous les élèves. Les familles dans toute la circonscription vont profiter de cet événement. Je vous invite tous à vous rappeler de quoi il s'agit avec la journée du travail. Il s'agit de célébrer les travailleurs et tous les efforts qui nous ont permis d'avoir une meilleure rémunération et toutes les meilleures conditions de travail. Il en reste beaucoup à faire. On doit s'assurer qu'on puisse avoir 10 congés de maladie payées et d'assurer que tout milieu de travail soit sécuritaire. je vous invite tous à avoir une fin de semaine plein de repos et de profiter des événements qui sont disponibles. Députés de Hastings, Lennox et Ellington, merci. Je voudrais partager de très bonnes nouvelles concernant ma circonscription. Je voudrais mettre l'accent sur un événement qui a eu lieu il y a quelques semaines. J'ai eu l'occasion d'aller à cinq endroits des Lyons alors qu'ils ont couru plus de 5000 kilomètres de Chicago à Montréal pour militer et de sensibilisation et d'élever des fonds pour les gens de l'Ukraine. Leur vision était de courir et de servir. Et en 2022, nous servons l'Ukraine. Je voudrais être très reconnaissant envers le Club des Lyons de Amherst et d'Odessa pour leur invitation de me joindre à cet événement et pour tout leur soutien envers cet effort extraordinaire. Et bien sûr, je voudrais remercier les coureurs eux-mêmes pour leur dévouement envers le service. Les Clubs de Lyon ici et partout au monde offrent une très bonne occasion pour que les gens puissent sortir et servir la communauté. Merci. Merci, Déclaration de député et députés de Kitchener-Conestoga. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole et d'annoncer le retour des foires de l'automne à Kitchener-Conestoga. Je voudrais recueillir la foire de Hastings. Et c'est gratuit le thème cette année, c'est de reconnecter les communautés. Ils vont célébrer en donnant des prix. Et ensuite, la foire de New Hamburg, le thème cette année, c'est de retour à nos racines, célébrer les communautés agricoles. Des nouvelles attractions comprennent les Stunt Dogs et Run-Dog Kingdom. et on doit aussi se rappeler du festival des fromages et des pommes et c'est un effort d'équipe. Le Club des Lions vend différents mets culinaires. Et je sais que vous aimez bien les petits beignets aux pommes. et ensuite, il y a le festival de l'Octobre. Ce sera vendredi qu'on va lancer cet événement. C'est le plus grand Oktoberfest à l'extérieur de l'Allemagne. Tous ces événements sont possibles grâce aux efforts de tous les bénévoles. merci à eux pour tous leurs efforts et merci à eux de nous permettre de célébrer notre histoire qu'on est immensément fiers d'eux. Cela conclut la période des déclarations des députés de ce matin. Je voudrais vous rappeler que vous n'avez qu'à 90 secondes et non pas deux minutes ou deux minutes et plus. Et autant que possible, vous devez vous fier à ce temps alloué et je dois vous interrompre un peu. Rappel au règlement. Député d'Elgin, Middlesex, London. Merci, Monsieur le Président. Si vous demandez le consentement unanime, je pense que vous allez l'avoir pour permettre à ce qu'on puisse porter des rubans en or pour reconnaître le mois de septembre en étant le mois de reconnaissance et de sensibilisation envers les cancers des enfants. Le député d'Elgin, Middlesex, London demande le consentement unanime de porter des rubans en or pour la sensibilisation du mois du cancer des enfants. Sommes-nous Dakar? Dakar. Sous-titrage Société Radio-Canada